... Bonjour à tous. On est prolongé ce temps que nous vivons ensemble dans la présence de Dieu par quelques remarques à partir de la parole de Dieu sur la façon dont chacun, tous ensemble et individuellement, nous sommes invités à approfondir et à construire notre relation avec Dieu. La foi en action, qui est le thème de cette année, nous savons que cette foi ne peut grandir que par l'écoute de la parole de Dieu et que par la relation personnelle que l'on entretient avec Dieu. C'est dans cette dimension personnelle de communion que la foi grandit, que la foi peut être mise en mouvement dans nos vies, dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons pour que Dieu puisse se glorifier. C'est pourquoi je voudrais travailler avec vous sur la façon dont chacun de nous est invité à construire, fortifier, approfondir sa relation personnelle avec Dieu par un chemin très simple qui nous a été donné par le Christ lui-même, qui est celui de la prière. La prière, ça revêt différentes choses pour les uns et les autres, selon notre expérience, selon notre arrière-plan, selon... Et bon, chacun y met un petit peu ce qu'il a, l'expérience, son expérience et son vécu, parfois positif, parfois moins positif. Je vais essayer à travers une parole de Jésus, que l'on connaît bien, de déblayer le chemin, de faciliter le chemin pour chacun dans la présence de Dieu. Alors bien sûr, parmi nous, il y a ceux qui sont habitués à prier, à vivre la présence de Dieu, et puis il y a ceux qui découvrent. Mais je crois que finalement, on a tous besoin parfois de se réaligner sur les choses simples de l'écriture pour pouvoir avancer avec lui. Alors bien sûr, certains des gens ont compris de quoi j'allais parler, puisque le texte de Jésus qui nous apprend à prier, c'est le... Notre Père, Matthieu, chapitre 6, à partir, Dieu verset 9. Alors je fais, avant qu'on puisse le lire ensemble et même le prier ensemble, parce qu'en fait, c'est une prière que je vous invite, il faudrait peut-être aussi faire quelques remarques pour nous. Parfois, le Notre Père, c'est quelque chose que l'on a, pour certains, récité de manière un peu, comme ça, passive, routinière, dans certains lieux, milieux chrétiens, d'église. Et évidemment, ce n'est pas à cela qu'on est invité ce matin, c'est plutôt à retrouver le sens de cette prière que le Christ nous a lui-même donnée. Alors, si jamais il y avait des réserves, des réticences, même des blocages par rapport à cette prière, j'aimerais que je vous invite à les laisser de côté pour la découvrir tout à nouveau à travers l'enseignement de Jésus. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, on va le dire ensemble. On va travailler ensemble ce matin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, au quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. On va revenir à la première déclaration de cette prière. Jésus commence en disant à ses disciples, voici comment vous devez prier. Il n'inscrit pas la prière dans un devoir, mais il montre un chemin. Et ce que j'aime dans cette prière, c'est qu'il y a à la fois le contenu qui doit se retrouver dans chacune de nos prières, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un chemin à suivre et il n'y a pas de problème à dire et à redire cette prière. Quand Jésus, quelques versets précédents, disait, attention, dans votre prière, ne faites pas comme ceux qui pensent qu'à force de répéter les mêmes choses, ils seront exaucés. Jésus ne parle pas du fait de redire le Notre Père. Il parle d'un modèle de prière qu'on retrouve dans beaucoup de religions et de philosophies, qui consiste à croire dans la force de ses pensées, la force de ses paroles. Ça peut être des mantras, ça peut être ce qu'on veut, comme si à travers ces paroles-là, on allait pouvoir changer l'environnement dans lequel on est. Jésus dit non, ce n'est pas ça la prière. Ce n'est pas un pouvoir spirituel, ce n'est pas une pratique rituelle, c'est autre chose. Et alors quand il dit ne pensez pas que ce sont des vaines redites, il ne dit pas que dans la prière nous ne redisons pas les mêmes choses. Ce matin, les uns et les autres, on a redit plusieurs fois, merci Jésus, gloire à toi, alléluia, merci Seigneur, on le dit plusieurs fois. Mais ce n'est pas des vaines redites, parce que c'est l'abondance du cœur qui s'exprime. Quand on est devant nos enfants, nos petits-enfants, nos conjoints, ceux que l'on aime, on n'hésite pas à redire notre amour, n'est-ce pas ? Et le « je t'aime », ça ne s'use pas quand il est vécu. Et on peut le dire et le redire, mais avec vérité, ce n'est pas une vaine redite, c'est une expression de l'abondance du cœur. Donc ce matin, on ne doit pas avoir de réserve par rapport au fait de redire cette prière et même de la répéter. Et peut-être même pour ceux qui ne savent pas comment prier, parce que ce matin, on est tous portés par la prière des uns et des autres. C'est pour ça qu'on aime se retrouver. C'est plus facile de prier quand on est ensemble, souvent, souvent. Et du coup, on aime être là. Mais l'important, c'est qu'étant connectés à Dieu tous ensemble, nous puissions, au quotidien, nous reconnecter individuellement. Quand on est seul, quand on est face aux difficultés, aux circonstances, au quotidien, pouvoir se reconnecter. Et pour se reconnecter tout seul, c'est parfois plus difficile. C'est pourquoi Jésus nous dit « voici comment vous devez prier ». Et il n'y a pas de problème à redire cette prière « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Que vous ressentiez ou pas des émotions, que vous pensiez... L'important, c'est d'être sincère. Ce n'est pas le niveau de nos émotions qui change les choses. C'est simplement le fait de dire « Voilà, Seigneur, tu m'as donné cette prière. Je veux la prier. Je veux la suivre. Je veux prendre ce modèle. » Et donc, il n'y a pas de problème à dire et à redire cette prière. Mais ce que j'aime dans cette prière, c'est qu'elle ne donne pas simplement un contenu, des phrases un peu toutes préparées, que l'on peut utiliser chacun. Mais elle nous donne aussi une philosophie, une culture de la prière. Et cette culture de la prière, je voudrais souligner deux ou trois choses dans cette matinée. C'est qu'on est invité à entrer dans la présence du Père. Évident, n'est-ce pas ? Toute prière qui n'est pas d'abord une mise en relation avec Dieu, une rencontre avec Dieu, n'est pas prière. Ça peut être l'évocation de nos besoins. Et tout le monde pense souvent que la prière, c'est dire nos besoins à Dieu, c'est faire la liste de nos besoins. Il y a un moment pour ça, c'est clair. C'est normal, c'est juste. Et on va y venir. Mais ici, ce n'est pas ce type-là de prière. La prière catalogue. Moi, j'appelle ça faire ses courses devant Dieu. Voilà, j'ai besoin de ça. Ce n'est pas de cette prière-là dont il est question. Jésus donne le quart de la prière. Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Alors le « notre Père », c'est collectif, mais c'est aussi individuel. Mon Père. Et je vous invite à ne pas prier avant de vous être aligné dans une relation avec Dieu comme Père. non simplement comme le Créateur, simplement comme le Tout-Puissant, simplement comme l'Éternel, le Saint, le Juste, le Glorieux, tout ce qui est vrai à son sujet, mais comme le Père. Et le premier pas dans le chemin de la prière, c'est de rencontrer le Père. Ce n'est pas toujours une expérience extraordinaire qui... Parfois, oui. Parfois, c'est simplement se connecter avec Dieu comme un Père. Croire dans sa présence. Croire, comme cela a été dit ce matin, dans le fait que le chemin est ouvert. Dans la présence du Père, il n'y a pas d'effort à faire pour mériter son attention. Il n'y a pas de mérite à mettre en avant pour dire « Hé, je le vaux bien ». Il n'y a pas de tension à dire « Est-ce que Dieu... » Non, Père. Dans cette dimension de Père, il y a la proximité, il y a l'immédiateté dans la présence de Dieu comme on l'a vu ce matin. Alors bien sûr, ça a pu être plus ou moins difficile pour les uns et les autres de connecter avec le Père parce qu'on est tellement encombré de nos pensées, parfois de nos lourdeurs, de tout ce qui nous revient à la mémoire. Oui, mais est-ce que je le vaux ? Est-ce que je le mérite ? Est-ce que je suis... Et tout ça peut être autant d'obstacles dans la relation avec Dieu, dans la prière. Mais Jésus nous dit de manière claire « Notre Père ». C'est-à-dire que tout ce qui, pour moi, est un obstacle, tout ce qui me retient, tout ce qui m'éloigne, tout ce qui me bloque, doit lui être apporté dans la foi que quelqu'un a ouvert le chemin dans la présence du Père. Ce quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus qui a donné sa vie à la croix pour que nous connaissions Dieu comme un Père. Il est dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Et en fixant notre attention sur Jésus, nous repensons à son œuvre, à son pardon. Nous confessons nos péchés s'il le faut. « Seigneur, merci parce que tu m'as ouvert la voie. » Et maintenant, je peux dire « Notre Père ». C'est des mots, mais c'est plus que cela. C'est du vécu. C'est notre quotidien. Notre Père, notre Père qui est aux cieux. Ah ! Alors ça paraît très loin, les cieux. Non, 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 c'est pas si loin que cela, le ciel. Le ciel est là. Est-ce que vous sentez l'atmosphère du ciel ce matin ? Vous me direz « C'est quoi l'atmosphère du ciel ? » C'est juste le bien-être, la paix, la joie, la fraîcheur, la vie que l'on ressent ensemble dans ce lieu parce que le ciel est ici. Alors c'est quoi le ciel ? C'est la présence de Dieu. C'est là où Dieu habite, dans sa gloire, dans sa majesté. Et c'est vrai, dans le ciel, tel que l'Écriture nous le révèle, il y a toute une activité. Il y a des anges qui célèbrent la gloire de Dieu. C'est une atmosphère de sainteté, de joie, de pureté. Cela paraît inaccessible, mais par le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, le ciel est ici. Et nous communions avec les anges qui sont dans le ciel. Nous sommes aussi en communion avec ceux qui nous ont précédés et qui louent Dieu dans sa présence, en attendant la résurrection. et donc il y a une communion. C'est ce que la Bible appelle la communion des saints. Nous ne prions pas ceux qui nous ont précédés, nous ne communions pas avec eux au sens de chercher le contact, mais nous savons que nous communions ensemble dans le même esprit, dans la présence de Dieu. C'est ce qui fait que ce matin, dans ce temps-là, les anges étaient présents. la sphère du ciel était là. Alors notre Père qui est aux cieux, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aussi que du coup, c'est un Père particulier que nous avons. C'est Dieu. Les Pères humains sur la terre dont je suis, Père et Grand-Père, avec beaucoup ici, ce n'est pas toujours fameux. Ce n'est pas toujours exceptionnel. Nos comportements, nos attitudes, notre rôle de Père, on n'a pas toujours su l'exercer. Parfois, dans certains foyers, dans certaines vies, dire Dieu comme un Père, ah non, surtout pas. Parce qu'évidemment, on fait référence au Père que l'on a connu. Je ne suis pas en train de juger les Pères, je me mets au milieu d'eux et je sais que nous ne sommes pas toujours parfaits. Ici, nous parlons d'un Père qui est au ciel et ce n'est pas parce qu'il est très loin, mais c'est parce qu'il est d'une autre nature. C'est le Père parfait. Dieu est Père et Mère à la fois pour nous. Son amour, sa compassion que l'on a célébré ce matin, c'est quelque chose qu'on n'a pas fini d'éprouver, d'expérimenter. C'est quelque chose qu'on n'a pas fini de savourer, de déguster. Son amour, sa bonté, sa compassion, sa perfection, son attention, sa tendresse, c'est infini. C'est mieux que l'idéal que nous pouvons nous forger d'un Père ou d'une Mère mais c'est réel et ce matin quand nous prions notre Père, ce n'est pas un mot, ce n'est pas une formule. Nous disons notre foi que le Christ a ouvert le chemin et nous disons notre foi que l'Esprit de Dieu, parce que nous croyons en un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous croyons que l'Esprit de Dieu est présent. C'est ça qui fait la différence, c'est ça qui nous connecte avec Dieu. Ce n'est pas un exercice, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une liturgie, mais c'est le fait que parce que nous sommes réunis en son nom, il est là et le ciel est là et l'Esprit est là. Et comment nous pouvons ressentir, et ce matin, c'est une bonne nouvelle pour nous tous, comment nous pouvons ressentir la réalité de l'amour du Père parce que le Saint-Esprit est présent. Jésus nous a envoyé son Esprit pour déverser en nous l'amour de Dieu. Vous le savez tous. L'Esprit de Dieu témoigne à notre Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, on n'est pas en train de se raconter des histoires, on n'est pas en train d'imaginer, de croire, de faire des efforts, on est en train de recevoir le témoignage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui rend réel. C'est pour ça que nous sommes attentifs et désireux d'avoir plus de sa présence et plus du Saint-Esprit parce que c'est lui qui rend réel tout l'amour, toute la tendresse, toute l'affection du Père et qui la déverse dans nos cœurs. Êtes-vous prêts à un baptême d'amour ce matin ? Baptême, ça veut dire quoi ? C'est juste une immersion. Êtes-vous prêts à vous laisser à plonger ? Certains l'ont déjà fait dans ce temps d'adoration. J'espère que vous n'êtes pas sortis de l'eau. Vous êtes toujours dans le bain de l'amour de Dieu. Êtes-vous prêts à vous laisser inonder de l'amour de Dieu ? C'est possible par l'Esprit de Dieu. Dans la mesure où nos réserves, notre attention, tout ce qui en nous pourrait finalement s'éloigner ou rester distant de qui il est, s'ouvre à sa présence. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est la distance de notre foi et de l'ouverture de notre cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors là, on est devant quelque chose qui paraît... Ça veut dire quoi ? C'est très simple. Ça veut dire que dans la parole de Dieu et dans la culture biblique, le nom de quelqu'un révèle sa personne. Sa personne dans son identité. Vous savez, quand vous choisissez le prénom de votre enfant ou quand vous avez choisi le prénom de votre enfant, vous avez pris du soin pour cela. Cherchez dans tous les noms, les significations et tout. Il ne faut pas non plus être superstitieux et penser que les significations que l'on trouve dans les dictionnaires vont déterminer la vie de notre enfant parce que sinon, c'est... Non. Mais quand même, on n'a pas choisi des prénoms par hasard parce que derrière le nom, il y a ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve, ce que le nom parfois signifie et qui compte dans un choix. Et ce n'est pas quelque chose de faux. bibliquement, c'est juste. Dieu a un nom. C'est ça notre problème. Vous savez, c'est que souvent, on parle de Dieu mais tout le monde dit mais c'est ce qu'il veut derrière ce nom. Ce mot plutôt. Ce n'est même pas un nom. Dans la Bible, Dieu a un nom. Il en a même plusieurs parce que tellement infini que ce n'est pas un seul nom. Moi, je m'appelle Jean-Marc, voilà, ça ne va pas plus loin. mais lui, il a plusieurs noms parce qu'il a révélé tout au long de la Bible, il a révélé différents aspects de sa personne, différents traits de personnalité. Il y a le Dieu créateur, c'est Elohim. Elohim qui parle en hébreu d'un pluriel. Et ça, c'est la foi en un Dieu biblique, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le Dieu créateur. Mais quand même un peu distant, parfois, on peut s'en sentir un peu éloigné. Mais tout au long de l'histoire, Dieu s'est révélé comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Comme Yahvé, ça c'est le nom personnel qu'il se donne, Yahvé Tzidkenu, celui qui justifie. Je ne vais pas faire la liste des noms de Dieu et juste montrer que Dieu a pris soin de se révéler à chacun, à chaque moment important de la vie de son peuple comme de notre vie, avec un nom particulier qui décrit un caractère dont on a besoin. Il y avait titre que nous, c'est notre justice. Et pour nous, ça veut dire que nous ne nous approchons pas de lui par notre justice, par notre propre justice. On s'approche de lui parce que Christ est notre justice. Et il nous justifie. Il nous rend aptes, il nous rend propices, il nous rend favorables. Et nous pouvons entrer dans sa présence. Il y a d'autres noms comme cela. Il y avait Rufi, ou Rufé, ça dépend des prononciations, l'éternel qui te guérit. En particulier, de la vie du peuple d'Israël, il a fallu que Dieu intervienne pour guérir ce peuple de maladie. Ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Jésus est venu, il guérissait les malades, ressuscitait les morts, redonnait la vie. Et aujourd'hui, nous croyons que Dieu se révèle encore ce matin comme l'éternel qui guérit en Jésus. Puisqu'à la croix, il a porté nos meurtrissures, il a pris nos maladies. Et nous confessons qu'il guérit. Et ce matin, quand nous nous disons que ton nom soit sanctifié, c'est peut-être de ce nom-là dont on a besoin de la guérison. Il y avait aussi chalomme, l'éternel, notre paix, l'éternel, notre paix. La paix, c'est la plénitude de sa présence. Ce n'est pas le fait de fuir la réalité. Ce n'est pas être zen du tout. Ça n'a rien à voir. Être zen, c'est se départir de ses désirs, faire abstraction de ses désirs pour ne pas se laisser dominer par ses désirs et ne pas les laisser animer des passions en nous, alimenter des passions en nous. Je n'en veux pas, moi, de cette paix. Moi, j'ai des désirs, j'ai des envies, j'ai de l'ambition. Enfin, ambition, oui. Pourquoi j'ai envie de... On est vivant, n'est-ce pas ? La paix de Dieu, ce n'est pas ça. C'est sa présence qui comble notre attente. Sa présence qui nous apporte de la sécurité partout où nous vivons. Et ainsi, je ne vais pas aller plus loin dans l'ensemble des noms de Dieu. Il y en a tellement, tellement, il y en a des dizaines. Simplement pour dire que ce matin, ce à quoi nous sommes invités, c'est à connaître Dieu. Au-delà d'une vocable Dieu, qui est Dieu pour toi ? Ça peut être un père, un berger, celui qui donne la paix, celui qui pardonne. Tout cela, c'est juste. Mais si vous voulez avoir un exercice, un devoir pour la semaine qui vient, ce n'est pas un devoir d'école, mais c'est un devoir de foi, repensez à Dieu. Comment Dieu s'est révélé à vous ? Qu'est-ce qu'il vous a révélé de sa personne ? Quel est l'aspect de Dieu que vous aimez adorer, que vous aimez proclamer, avec lequel vous aimez méditer et communier avec lui ? Et ça, ça remplit. La prière, c'est ça, c'est penser à Dieu. Que ton nom soit sanctifié, c'est être devant Dieu, devant sa grandeur, devant sa magnificence, devant qui il est. Et j'aime ça dans la prière. Trop souvent, nos vies de prière, c'est faire la liste de nos besoins. Je l'ai dit, je le redis. Mais ici, le chemin, c'est d'être dans la présence de qui est Dieu. Et c'est le louer, c'est l'adorer, c'est dire, oh que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ton nom soit reconnu pour vrai. Je veux connaître ton nom, je veux le découvrir, je veux connaître ta personne. Et on a besoin de temps pour cela, on a besoin de temps particulier où on est devant Dieu. Seigneur, fais-toi connaître, révèle-toi. Ce matin, on a commencé en priant pour que Dieu se révèle. Il nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. On a besoin de connaître Dieu. J'ai besoin de connaître Dieu avant même de prier. Prier, c'est connaître Dieu. Prier, c'est être devant Dieu dans sa magnificence. Ce n'est pas un moment vide. Ce n'est pas faire le vide, surtout pas. Il n'y a rien de plus dangereux que de faire le vide. C'est bien sûr écarter ses pensées qui pourraient nous éloigner de Dieu. Mais c'est remplir sa pensée de qui est. Ce n'est pas pour ça qu'on a besoin de la Bible. On est distrait, on est absorbé, accaparé par toutes sortes de choses au quotidien. Nos propres pensées intérieures, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ça occupe nos pensées. Prier, c'est se libérer. Prier, c'est la vraie liberté en fait. C'est se libérer de tout cela pour se placer devant Dieu. Que ton nom soit saint. Mes yeux s'attachent à toi. Mon cœur s'attache à toi. Et ça, c'est le début du miracle. C'est le début de l'intervention de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce qu'on peut le dire ensemble cela ? Que ton nom soit sanctifié. Que tu sois reconnu pour vrai. Pour qui tu es. Et, la prière continue. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Encore une fois, prier, ce n'est pas faire en sorte que Dieu se plie à nos désirs. Prier, ce n'est pas avoir le pouvoir de changer la réalité à notre guise. Prier, ce n'est pas faire la liste de nos besoins. Mais, c'est aligner notre vie sur sa volonté. Sur son règne. Et, c'est ça. J'aime ce moment-là où on dit « Seigneur, que ton règne vienne ». C'est-à-dire, en moi, qu'est-ce qui règne ? Qu'est-ce qui prévaut ? Qu'est-ce qui m'anime ? Qu'est-ce qui m'agite ? Tellement de choses. Qu'est-ce qui me préoccupe ? Tellement de choses. Et pour continuer sur ce chemin de prière, il faut à un moment donné que la personne de Dieu, comme on vient de le dire, prenne sa place, ses pensées, son cœur, qui il est. Et du coup, que ça amène en moi sa présence qui, ici, est décrite comme le règne, son règne. Ça veut dire que tout en moi s'accorde. Tout en moi s'aligne, tout en moi se courbe devant lui. La prière, c'est amener d'abord son être intérieur en communion avec Dieu pour que tout ce qui en nous s'agite, se débat avec la vie, avec le temps, avec les circonstances, avec Dieu, tout ce qui en nous soit amené à la paix pour que le règne de Dieu vienne. Le règne de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie, c'est quelque chose qui amène, qui aligne nos vies sur la pensée de Dieu. Et avant de prier pour nos besoins, parce qu'ils sont légitimes nos besoins, il faut bien à un moment donné pouvoir les apporter à Dieu avant de prier pour nos besoins. Il faut d'abord avoir aligné son être entier sur le règne de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie. La volonté, au sens de destinée, mais au sens du quotidien. Que dans ce que j'entreprends, dans ce que je désire, dans ce que je souhaite, dans ce que j'ambitionne, ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Alors dans ce cas, on n'a pas le droit d'avoir une volonté. Ce n'est pas ce que j'entends dire. Simplement, notre volonté, elle nous conduit parfois dans des impasses. Si ma volonté ne s'aligne pas sur la volonté de Dieu, je suis sûr d'aller droit au mur. Peut-être pas immédiatement, mais tôt ou tard, ça va faire mal. Quand je comprends qui est Dieu, je comprends que sa volonté, pour moi, comme dit l'Écriture, elle est bonne, agréable et parfaite. Vous voulez dire avec moi ça ? Sa volonté est bonne, agréable et parfaite. C'est-à-dire que ce que je dois aspirer, ce n'est pas ma volonté, mais sa volonté. Dieu veut le meilleur, on le dit souvent ça. On a quelques formules comme ça, un peu rapides, un peu commerciales, marketing, c'est bien. Le meilleur est devant nous, Dieu veut le meilleur pour nous. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Dieu veut le meilleur. Donc prier, c'est commencer par dire Seigneur, dans ce besoin, dans cette situation, dans ce que je vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je désire qui doit prendre le pas. Je ne suis pas en train de télécommander Dieu pour qu'il accomplisse mes désirs et ma volonté. Je suis en train de dire Seigneur, c'est ta gloire que je veux, c'est ta présence. Qu'est-ce que tu veux de bon pour moi ? Parfois, notre désir, c'est d'acquérir quelque chose, une maison, une voiture, je ne sais pas, un vêtement. Bien sûr, c'est des besoins quotidiens, mais ça a sa place. Et puis, on est pris par ce désir, on a envie. Parfois, c'est d'atteindre tel objectif, c'est d'exercer tel professionnel, c'est d'orienter sa vie dans telle voie. Et ce désir-là, il nous prend, il nous habite, Seigneur, réponds-moi, réponds-moi, et puis rien ne se passe. Alors, on en conclut, les uns et les autres, Dieu ne répond pas à la prière. J'ai prié, rien ne s'est passé. Ah ah, intéressant ça. Bonne question. Douloureuse, mais bonne question. J'ai prié, Dieu n'a pas répondu. Pourquoi ? Est-ce que j'ai prié en fonction de la volonté de Dieu ou en fonction de ma propre volonté ? Cette volonté, elle est peut-être légitime. J'ai peut-être souhaité quelque chose de bon, de juste, de normal. et puis ça n'est pas arrivé. Ce n'est pas parce que Dieu veut nous priver. C'est parce que Dieu a parfois des plans qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas toujours. Mais ce qui est clair, c'est que, quelque part, ma prière n'était pas, peut-être pas, dans la droite ligne de sa volonté. Donc prier, c'est dire, Seigneur, que ce qui en moi s'élève, que ce qui en moi se débat pour arriver à tel ou tel, réalisation, à telle ou telle réponse, non que ça se courbe devant toi. Et montre-moi ta volonté. D'ailleurs, vous me direz, mais comment savoir la volonté de Dieu ? Ce n'est pas compliqué. Quand vous avez un désir, un besoin, un projet, qui passe ce test de la prière, Seigneur, que ta volonté soit faite avec vérité. C'est-à-dire, quand on prend du temps dans la présence de Dieu et que tel projet, tel désir, tel besoin, demeure, alors, c'est peut-être un des signes que ce besoin est dans, ou ce désir est dans la volonté de Dieu. Je pourrais donner plein d'exemples comme ça, mais je ne veux pas prendre trop de temps, où un désir qui était apparemment impossible à réaliser, c'est, mais Seigneur, ce n'est pas, c'est sûrement ma volonté, c'est mon rêve. Finalement, dans la présence de Dieu, ce désir était fortifié, était renforcé, il demeurait. Par contre, si nos désirs personnels s'éteignent, dans la présence de Dieu, si nos projets, si nos ambitions, nos besoins disparaissent, c'est que Dieu a d'autres plans. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va se priver. Parce que quand on dit que ta volonté soit faite, c'est qu'on sait que Dieu veut le meilleur pour nous. Alors si vous désirez discerner entre vos désirs, vos ambitions, vos besoins, et puis ce que Dieu veut vraiment pour vous, passons du temps dans la présence de Dieu. Faisons abstraction de notre volonté propre, et dire Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Dans mes enfants, dans ma famille, dans ma vie professionnelle, dans mes études, dans ma formation, dans une telle situation, même qui peut être apparemment, à mon désavantage, que ton règne vienne. Pas ma propre justice, pas le fait d'avoir raison, pas le fait de gagner. Que ton règne vienne. On le dit ensemble ? Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. La terre là, ici. Le plancher des vaches. Ici et maintenant, ta volonté, Seigneur. A ta façon, en ton temps. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Ça prend un peu de temps, hein. Mais on vient aux besoins maintenant. La prière est une rencontre. La prière est un temps de relation avec Dieu. Et puis, c'est un repositionnement. On le voit avec ça. Et j'aime ce temps de prière où on dit, Seigneur, voilà, cette situation, elle est sous ton autorité. Et là, on se repositionne. On se met dans une position de soumission à Dieu dans laquelle il peut agir. Et puis, il vient maintenant les besoins concrets. Et ces besoins ne sont pas ignorés. La prière, dans ce qui suit, c'est trois domaines particuliers. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ou notre pain de ce jour. Ça, c'est les besoins concrets, matériels. On va y venir. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est quoi ? Ce sont nos relations. Et Jésus ne pointe dans les relations que l'aspect de pardon. Que l'aspect de pardon, c'est peut-être l'essentiel dans nos relations. Dans nos relations familiales, humaines, sociales. C'est au cœur de notre vie, ça. Ça fait un bon pourcentage de notre vie. Et puis, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. On verra ce que c'est à l'heure. Ça, c'est notre destinée. Je vais vous montrer ici que dans la prière que nous sommes invités à vivre et à prononcer devant Dieu, ce sont les besoins fondamentaux qui doivent être présentés à Dieu. Et ça commence, et c'est là où on n'est pas devant une pratique spirituelle comme ça, désincarnée. Ça commence par le pain de ce jour. Nos besoins concrets, matériels, ne sont pas ignorés. Alors pour ceux qui font, pardonnez-moi d'être un peu désagréables, pour ceux dont la vie de prière se réduit à faire l'étalage de vos besoins, ça ne vous étonnera pas. Mais vous avez remarqué que ça ne vient pas en début. Ça vient après. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et là, nos besoins, on peut les aborder. Et on peut les aborder clairement, sans aucune fausse pudeur. Donne-nous aujourd'hui notre pain de choses. La subsistance, les besoins concrets, ça intéresse Dieu. C'est une bonne nouvelle. Souvent, il est arrivé de parler avec des gens qui connaissent Dieu aussi, sur des exemples très concrets, très simples. Voilà, Dieu a répondu, Dieu a béni. Et puis, on m'a souvent fait, on m'a parfois fait la réponse, oh bon, non, on ne va pas mêler Dieu à ce quotidien. Vous voulez un exemple bassement matériel ? Ce n'est pas un modèle à suivre, mais moi, j'ai eu l'habitude de prier pour avoir des places de parking le plus près possible de l'endroit où je voulais aller. Alors, ma femme n'est pas d'accord parce qu'elle préfère, il faut dire qu'elle n'a pas ces places-là, donc du coup, elle se gare loin, elle me dit, moi, on fait de l'exercice. Oui, bon, moi, il faut être devant la porte. Et pendant plusieurs, pendant une période de ma vie, j'ai prié, chaque fois avant de partir, Seigneur, merci pour la place que tu me donnes. Et ça a marché. Et maintenant, je n'ai même plus besoin de prier parce que j'ai toujours une place là où je veux aller. Vous diriez, ce n'est pas bien compliqué, ça. Ça ne marche pas toujours dans tous les domaines comme ça. Mais dans ce domaine-là, ça marche. Et des fois, en parlant avec des amis, alors qu'ils avaient tourné pendant un quart d'heure, demi-heure pour trouver une place, j'ai dit, moi, je l'ai trouvé devant. Comment tu as fait ? J'ai prié. Oh, quand même, non, ce n'est pas possible, tu ne vas pas mêler Dieu à ça. Ah, fais comme tu veux, mais moi, ça a marché en tout cas. Alors, ça ne veut pas dire que ça marchera tout le temps et puis si ça ne marche pas, je ne m'informalise pas. Ça marche souvent quand même, franchement. Mais c'est juste l'attention de Dieu. L'attention au sens de l'apostrophe. L'attention de Dieu. L'affection. Parfois, il préfère me faire marcher un peu. Je ne serai pas d'accord avec lui, mais tant pis, je me soumettrai à sa volonté. Mais voilà, Dieu est présent dans les détails de notre vie. Et il y en a bien d'autres comme ça, bien plus importants, bien plus fondamentaux que celui-là. Mais c'est pour montrer un exemple qui concerne tout le monde. Dieu est concerné. Je connais quelqu'un qui a découvert Dieu par la réponse à ses prières sur des choses extrêmement concrètes. Il ne croyait pas en Dieu. Ce n'était pas hostile, mais pour lui, c'était quelque chose qui était... Et à un moment donné, cet homme a fait l'expérience de la réponse de Dieu dans des situations extrêmement quotidiennes, concrètes, dans lesquelles personne d'autre que Dieu ne pouvait intervenir. Ce n'était pas des grands besoins, c'était du quotidien. Mais n'empêche que ça montrait bien qu'il fallait une intervention souveraine. Et Dieu est intervenu. une fois, deux fois. Et ça a ouvert son cœur, ne serait-ce qu'à l'existence de Dieu. Quand on ne croit pas en Dieu, c'est énorme. On dirait que c'est les coïncidences. Oui, c'est les coïncidences. Moi, je veux bien les coïncidences, mais il y a des fois où c'est plus que des coïncidences. C'est l'intervention de Dieu, souveraine. Et cet homme a ensuite cheminé dans la connaissance de Dieu, en découvrant Jésus, d'aller en plus loin. Mais tout s'est ouvert par le fait que Dieu a répondu à un besoin précis. Ça veut dire que si vous avez autour de vous, si quelqu'un parmi nous a besoin de connaître la réalité de qui est Dieu, ça peut commencer par là. non pas comme une exigence, Seigneur, montre-toi, révèle. Non, 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 juste dire Seigneur, si tu existes, si c'est vrai, ce qu'on dit, montre-le-moi. Et ça peut être le chemin, le début du chemin de la relation avec Dieu. Le pain quotidien, le pain de ce jour. Et là, c'est les besoins matériels. Vous me direz, alors dans ce cas, mais n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure. on peut avoir plein d'aspirations matérielles qui ne sont pas toujours des besoins. Moi, je rêve de plein de choses et je sais que ce n'est pas toujours des besoins. Dieu donne ce que nous avons besoin, il ne donne pas toujours ce que nous avons envie. Il ne nous prive pas de ce dont on a envie, mais si nos envies sont démesurées, il ne va pas nécessairement. Voilà. Donc ce n'est pas le chèque en blanc pour que toutes nos envies soient exaucées. À nouveau, puisqu'on a prié que ta volonté soit faite, nos désirs, du coup, ils sont plus sains, plus purifiés, plus justes, plus à la mesure de ce dont on a vraiment besoin. Et du coup, on peut prier que donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et là, alors, la peur du lendemain, l'inquiétude, l'anxiété par rapport au manque, tout ça, ça disparaît parce que j'ai prié donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. Vous vous souvenez ? À chaque jour, il suffit sa peine. Parce que ça, encore, le pain d'aujourd'hui, ça nous va, mais le pain de demain, ça nous inquiète un peu plus. Avec la crise, avec les besoins, la situation qui devient de plus en plus difficile, vous savez quoi ? Cette expression donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour peut être traduite par donne-nous le pain de demain. C'est ça que j'aime dans la Bible, c'est que c'est écrit dans une langue qui peut parfois élargir notre compréhension. Donc, le pain de ce jour, ça va, ça cuit au four pour midi, tout le monde aura le pain pour aujourd'hui, sinon, on peut partager, il n'y a pas de problème. Mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est le pain de demain. Mais cette prière, c'est ça. Donne-nous le pain de demain. Aussi. Ça veut dire que je peux, dans la foi et dans la connaissance de qui est Dieu, je ne me projette pas dans l'avenir avec peur en disant qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va nous arriver avec la situation économique telle qu'elle se présente. Non. Je refuse cela. C'est une... Quand on dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ce n'est pas une position de quémandeur, c'est une position d'autorité. Je déclare, je crois que Dieu a la provision pour aujourd'hui et pour demain. Amen. Dieu a la provision pour aujourd'hui et pour demain. Et si je pense à demain, ce n'est pas en termes d'inquiétude et d'anxiété, je refuse de me projeter avec crainte vers demain puisque Jésus dit à chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire d'économie, ça veut dire qu'il ne faut pas prévoir, qu'il ne faut pas gérer. ce n'est pas ça dont je parle, je parle de l'attitude intérieure qui ne doit pas être contrôlée par la peur du demain. Donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. Amen. On passe sur les besoins, on vient au domaine suivant, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que si je veux progresser dans la relation avec Dieu, il va falloir que je règle pas mal de choses. Et la relation avec Dieu met en évidence mes difficultés de relation avec les uns ou les autres. Manque de pardon, tension, rancœur, amertume. Ça remonte parfois. Ça vous est arrivé, ça vous priez, tout d'un coup, une pensée qui vient là en disant avec un tel ou une telle, ça coince un peu. Cette parole-là, dire donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, montrent que pour progresser dans la relation avec Dieu, il faut des relations saines ou en tout cas qui sont de plus en plus saines avec ceux qui nous entourent. Nous ne progresserons pas dans la relation avec Dieu individuellement sans que nos relations conjugales, pour ceux qui sont concernés, familiales, parents, enfants, enfants, parents et au-delà, sociales, fraternelles, ne soient purifiées de toutes les racines d'amertume et parfois plus que des racines, de tous les blocages, de toutes les tensions. Tu veux marcher avec Dieu ? Laisse Dieu te pardonner et apprends à pardonner à ton tour. C'est pourquoi le pardon, c'est faux. On dirait, oui, non, mais j'ai raison quand même. Oui, oui, peut-être. Mais s'il n'y a pas une attitude de pardon, le chemin de la progression de la communion avec Dieu est bloqué. Il y a des plafonds, on parle de plafonds de verre dans les sondages parfois ou dans, je ne sais pas, les plafonds, on ne les déplacera pas. Alors, on dirait, mais comment on fait ? Ben oui, mais pardonne-nous nos offenses, ça commence par là. Ça veut dire, Seigneur, je veux encore découvrir ton pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Vous voyez, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que plus je goûte au pardon de Dieu et j'en ai besoin tous les jours du pardon de Dieu. Pas vous ? Instant après instant, nous vivons du pardon de Dieu. Même si nous n'avons pas conscience d'avoir fait des choses répréhensibles et monumentales, nous vivons du parce que ce que nous sommes est complètement inapproprié, inadapté à la relation avec Dieu. Et parce qu'on n'a pas commis de grands péchés, on dit, ben moi ça va, mais par rapport à Dieu, sa sainteté, sa perfection, on est marqué par le péché, on est marqué par la finitude, on est marqué par tellement de choses. Donc on est constamment au bénéfice du pardon de Dieu. Pas simplement quand on lui demande pardon. Même quand ça va bien, on se sent un peu, des fois on ne se sent pas en forme, là, ça va. Et il y a un petit sentiment de suffisance qui s'installe. Oui, tout va bien, je n'ai pas fait de grosse bourde depuis quelques jours, pour une fois, donc je ne vais pas aller dans la présence de Dieu. Mais ça, ce n'est pas l'assurance de la foi, ça c'est la propre justice. Parce que même quand je n'ai pas fait de fautes répréhensibles et manifestes, je suis au bénéfice, seconde, millième de seconde, après millième de seconde, je suis au bénéfice du pardon de Dieu. Sinon, je ne pourrais pas subsister dans sa présence. Donc il faut qu'on goûte à ce pardon. Il faut qu'il soit notre joie, il faut qu'il soit notre... Où est la joie du pardon, la joie du salut dans nos vies ? Il faut que ce soit quelque chose d'entretenu, quelque chose de... Seigneur, merci pour ton pardon. Et plus on avance avec Dieu, plus on voit ses défauts, et plus on apprécie le pardon de Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Nos résistances, nos rigidités, nos duretés, nos pensées, nos arrière-pensées, tout ce qui s'oppose à toi, tout ce qui empêche ton œuvre de se faire en moi, autour de moi. Pardon, 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 pardon. Ce n'est pas du défaitisme, c'est du réalisme. C'est du réalisme. Pardon, nous avance auprès de Dieu au nom de Jésus. Grâce à Jésus. Parce que son sang nous purifie de tout péché. Sans ça, on ne pourrait pas avoir accès au Père. Pardon, 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 pardon. Ce n'est pas une veine redite. C'est l'expression de notre conscience de ce que l'on est devant Dieu. Alors quand on goûte au pardon de Dieu, eh bien, de suite, enfin, de suite, en principe, la faculté de pardonner grandit en nous. Comme nous pardonnons. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. J'apprends du pardon que Dieu me donne à pardonner à mon tour. Le pardon de Dieu est pédagogique. La grâce de Dieu est pédagogique. Elle nous enseigne. Si Dieu nous a fait grâce, à combien plus forte raison nous devons nous faire grâce les uns les autres ? C'est quand on prend la mesure de la grâce de Dieu pour nous qu'on peut faire grâce aux autres. Et on devient de plus en plus alors indulgent, pas au sens de nonchalant, non mais avec une capacité de pardonner. Je ne pourrais pas aller plus loin dans le pardon et dans la relation avec les autres que là où j'en suis, dans la relation avec Dieu. C'est le pardon que je reçois de Dieu qui me donne la capacité de pardonner à mon tour. C'est un miracle, le pardon. De le demander comme de le recevoir. Et tout ça, il y a la relation avec Dieu. On y revient toujours. Tu dois pardonner. Oui, 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 d'accord. Mais ça, c'est quoi ? Non, tu dois aller dans la présence de Dieu, goûter au pardon de Dieu, laisser Dieu te révéler l'immensité de son pardon et après, tu peux pardonner. Mais ça revient en boucle. Parce que si je ne pardonne pas, à un moment donné, je ne peux plus, je me ferme au pardon de Dieu. Vous voyez, c'est un cercle vertueux et pas un cercle vicieux. C'est un cercle vertueux. Je goûte au pardon de Dieu, je pardonne et plus je pardonne, plus je goûte au pardon de Dieu. Je goûte au pardon de Dieu, plus je pardonne, plus je goûte au pardon de Dieu, plus je pardonne. Mais si j'arrête de pardonner, je perds de vue le pardon de Dieu pour ma vie et je m'en prive. Alors ça vaut la peine de laisser Dieu dans sa présence assouplir, attendrir briser ce qui doit être brisé pour que le pardon soit possible. Et troisième domaine fondamental, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Alors là, parfois, cette parole-là, je ne vais pas prendre trop de temps, mais quand même, on se dit, oui, 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 oui. La tentation, dans le langage courant, c'est ce dont tu en as envie, dans quelque domaine que ce soit, mais dont il faut se priver et auquel il faut renoncer. Qu'on le veuille ou non, la tentation, c'est quand même synonyme dans nos pensées, dans notre culture, synonyme de privation et d'interdit de la part de Dieu. Tu ne mangeras pas du fruit, de l'arbre, de la connaissance du bien-être. Privation. Et dans ce phénomène-là, il se produit quelque chose qui, pour moi, me révolte à un point. Ce n'est pas de votre fait. C'est du fait du tentateur. C'est qu'il a réussi à faire apparaître la tentation comme une privation dans le jardin d'Éden. Vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des dieux. Comme des dieux. Et Dieu voudrait m'empêcher de devenir comme lui. Mais de quel droit ? Et le processus de la convoitise a fait son chemin pour que l'homme et la femme prennent ensemble du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Et souvent, c'est comme ça. La tentation, c'est ce dont il faut absolument se défaire, mais en se privant, en renonçant, en se brimant. Non. Ici, la tentation dans l'écriture, c'est lié au péché. Et le péché, bibliquement, ce n'est pas quelque chose de moral. C'est le fait d'être marché à côté du projet de Dieu. Les mots en hébreu et en grec qui parlent de péché, c'est rater la cible ou l'objectif puisque c'est les mots d'aujourd'hui. Marcher à côté et vous pouvez rajouter à côté de ses pompes ou à côté de la vie que Dieu veut nous donner. Et le mal, il est là. Il n'est pas dans le fait que nous fassions des choses qui ne sont pas belles moralement. Le mal, il est dans le fait que nous ne sommes pas dans le projet de Dieu. Nous marchons à côté de sa volonté, donc nous péchons, mais nous péchons contre nous et contre les autres et contre Dieu, bien sûr. Ici, quand il est dit ne nous laisse pas entrer dans la tentation, ça veut dire Seigneur, ne me laisse pas dévier du projet que tu as pour moi. Ne me laisse pas marcher à côté de tes voies. Ne me laisse pas dévier de l'objectif que tu as pour ma vie. Et ça change tout parce que qui voudrait rater la volonté de Dieu pour sa vie ? Qui voudrait rater le bon projet que Dieu a pour lui ou pour elle ? Personne ! Donc cette prière, c'est une prière pleine de bon sens mais qui est extrêmement positive même si elle est formulée de manière négative. Ne me laisse pas dévier, ne me laisse pas m'écarter, ne me laisse pas distraire mais garde-moi dans ta volonté, garde-moi sur le chemin, garde-moi dans la vision, garde-moi dans la destinée que tu as pour moi, garde-moi au cœur de ta volonté, Seigneur et que le mal ne triomphe pas au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite, ça c'est l'affirmation positive. Ici c'est la même chose mais dit de manière négative mais quand même positive pour me suivre. Seigneur, que je ne sois pas à côté de ton plan et que tout ce qui nous tenterait de passer à côté de la volonté de la présence de Dieu s'éteigne dans nos vies, s'écarte, disparaisse pour que la présence de Dieu, son projet pour nous, sa destinée, prenne toute sa place. Et qu'on puisse être centré sur lui. Alors là, on a fait le tour des trois domaines fondamentaux. Vous comprenez qu'il y aurait de quoi dire encore mais le temps passe et on va passer à la fin de cette prière. On a commencé par des proclamations, on a commencé par des confessions, on a commencé par des... Oui, des... par magnifier qui est Dieu et on termine. La vie de prière et la relation avec Dieu, c'est ça. Nos besoins, aussi importants soient-ils, doivent être entourés en commençant, en finissant de la proclamation de qui est Dieu. Sinon, ce sont nos besoins qui prennent le pas et notre volonté. Mais notre prière, c'est la relation avec Dieu. Et que l'on a commencé par élever le nom du Seigneur, on exprime nos préoccupations légitimes, fondamentales, et puis on termine par la célébration de la gloire et de la majesté de Dieu. C'est à toi, car, 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 oui, j'ai prié tout cela, Seigneur, parce que je sais une chose, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le règne pour amener ta volonté, la puissance pour que tu amènes ton œuvre, tu accomplisses ton œuvre, même dans les situations les plus inextricables, le règne, la puissance et la gloire, parce que dans chacun des besoins évoqués, des situations qu'on lui a présentées, il va faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Amen. Et on aime cette proclamation-là, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Si vous ne dites que ça à la fin de votre prière, redites-le, proclamez-le, ça change l'atmosphère. Vous levez le matin et puis que c'est un peu lourd, alors peut-être pour toutes sortes de choses, peut-être les excès de la veille ou je ne sais pas. Comment on peut changer l'atmosphère ? Proclamez qui est Dieu. Jésus, tu es roi, tu es seigneur, tu es le roi des rois, tu es le seigneur des seigneurs, à toi la gloire, à toi la mort, à toi la puissance. C'est si facile. Oui, oui, ce n'est pas compliqué. Ça ne marche pas la première fois ? Dites-le deux fois, dites-le trois fois, dites-le quatre fois avec un cœur vrai. Mais même si vous ne ressentez pas des choses exceptionnelles, dites-le, redites-le et tout d'un coup, ça va s'éclairer parce que nous proclamons qui est Dieu. Et moi, ce que je vous conseille et ce qu'on fait les uns et les autres ici, parce qu'on est certain, il y a des vieux routiers ici de la prière, c'est de faire la liste des textes dans l'écriture. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui proclament qui est Dieu. Alors, est-ce qu'il y a une faute ? Attendez, on va en revenir. Ce n'est pas douze, mais c'est onze. Romains, onze. verset 36 qui dit « Tout est de lui, par lui et pour lui a lu la gloire dans tous les siècles. Amen ! » C'est fondamental ça comme proclamation. Parce qu'en dehors de la relation avec Dieu, en dehors d'un vrai alignement sur qui est Dieu, en fait, nous, on vit comment ? Tout est de moi, tout est par moi, tout est pour moi. ça, c'est la réalité de là où nous en sommes. Et parfois, nous nous alternons entre tout est de moi, je vais y arriver, tout est par moi, tout est pour moi. Mais la prière, ce n'est pas tout est pour moi, c'est tout est pour lui. Et au passage, tout ce qui est à moi revient. cette parole-là, elle paraît simple comme ça, mais elle est d'une autorité. Tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui, a lui la gloire dans tous les siècles. Et puis, il y a d'autres textes comme ça, qui sont des prières magnifiques. Ce matin, on en a proclamé une dans une autre version. Éphésiens 3, 20, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, le Saint-Esprit dont on a parlé, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons à lui la gloire dans l'Église, en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen ! On a tout dit là. C'est lui qui agit par son esprit. Et quand il agit en nous et à travers nous, il peut faire infiniment on peut le dire ensemble infiniment. La prière, c'est l'émerveillement devant la grandeur de l'intervention de Dieu qui nous dépasse. Il peut faire infiniment. Redisons-le ensemble. On est tellement étroits, étriqués parce que tout est fait pour nous amener dans un environnement tellement resserré, tellement de plus en plus insupportant. On explose avec les masques et tout le reste. Tout est confiné. Il n'y a pas que nos corps. Mais Dieu peut faire infiniment. Parce qu'il est au-delà et infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Pensons à la mesure de qui il est. La prière, c'est penser à la mesure de qui il est et pas à notre mesure. Il répond à nos besoins selon sa richesse et pas selon notre richesse, pas selon nos calculs, pas selon nos probabilités et même pas selon nos besoins parce qu'il répond même au-delà de nos besoins. Dieu est un Dieu d'abondance et de surabondance. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Alléluia. Alléluia sur la gloire dans l'église parce que c'est dans l'église qu'on prie ensemble. C'est dans l'église qu'on reçoit la force, la communion pour avancer. En Christ parce que c'est à travers lui que nous avons accès à lui, à Dieu et dans toutes les générations. Quand vous priez pour ça, vous priez pour vos enfants, vos petits-enfants et vos arrières-petits-enfants et vos arrières-arrières-arrières-arrières-petits-enfants. Alors pour certains, ça paraît trop loin. Quand vous devenez grands-parents, vous commencez à penser aux arrières-petits-enfants. Et surtout, notre problème, c'est que nous, on pense que tout va se faire dans notre génération. Éventuellement, dans la génération suivante. Et surtout que Jésus va revenir dans la génération suivante. Toutes les générations depuis le début de l'Église ont espéré que Jésus vienne dans leur génération. Ça fait 2000 ans que ça dure. Ça fait 2000 ans que ça dure. Ça va bien arriver une fois. Parce que Jésus revient. Mais arrêtons cette absurdité de penser qu'il va revenir là-demain parce que c'est imminent. D'abord, on n'en sait rien et même on peut penser le contraire. ça ne fait pas plus spirituel de penser que Jésus va revenir dans toutes les générations. Dans toutes les générations. Autant qu'il y en aura. Mais c'est important parce qu'on se dit « Oh, quelle planète on va laisser à nos enfants ? » Ah là 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 là. Et certains refusent même d'avoir des enfants parce que et on peut comprendre. Mais la position des croyants, c'est tout en étant conscients des risques, conscients des enjeux, engagés dans tout ce qui peut être fait pour bénir la planète. En même temps, nous ne sommes pas dans la peur et dans la crainte. Et je veux le dire ce matin, nous ne sommes pas dans la peur et dans la crainte pour nos enfants, nos petits-enfants et nos ailleurs petits-enfants. Quel monde va leur laisser avec l'intelligence artificielle qui prend un pouvoir de plus en plus de plus en plus dominant et contrôlant ? C'est une réalité. Nous pouvons prier pour cela. et même si l'horizon s'assombrit, c'est dans toutes les générations que Dieu va accomplir son plan. Je n'ai pas peur pour mes enfants, je n'ai pas peur pour mes petits-enfants. Enfin si, humainement, je tremble pour mes enfants et mes petits-enfants. Mais dans la foi, quand je suis dans cette prière, je dis à toi la gloire dans toutes les générations et nous bénissons les générations qui viennent, celles qui se lèvent parmi nous et celles qui viennent. On le dit ensemble, dans toutes les générations, dans toutes les générations, jusqu'à son retour. Dans toutes les générations, dans toutes les générations, au siècle des siècles, parce qu'un jour, nous serons rassemblés dans sa présence avec tous ceux qui nous auront précédés et tous ceux qui nous auront suivis et nous serons là avec lui pour louer et exalter son. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Car, et on se lève ensemble, car c'est à toi qu'appartiennent alors on a oublié, donc on va réviser notre copie. Car c'est à toi qu'appartiennent aux siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et on va le redire et le redire parce qu'il faut que nous l'entendions, que notre foi s'accorde avec cela et il faut que le monde invisible qui veut s'opposer à ce règne de Christ l'entende aussi. Il faut savoir de quel cas on est et l'ennemi doit savoir que nous croyons que c'est à lui et à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ce n'est pas aux circonstances, ce n'est pas au gouvernement, même si on bénit le gouvernement, ce n'est pas aux pouvoirs financiers, ce n'est pas aux pouvoirs militaires, qui que ce soit, c'est encore moins aux ténèbres, mais c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Acclamons. Célébrons. Adorons. Magnifions. Célébrons.